Le Christ est ressuscité Chers amis, Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, nous dit « Nous sommes en effet son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Dieu t'a créé dans le Christ Jésus, il t'a recréé dans le Christ Jésus à travers l'œuvre de la rédemption. En fait, il t'a créé d'abord en Christ, Dieu a tout créé à travers sa parole et sa parole c'est Jésus-Christ. Et Dieu nous a recréés en nous prenant tels que nous sommes dans nos péchés et Jésus nous a recréés, pardonnés, restaurés dans la communion avec le Père. Dieu nous a créés dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que lui a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Lorsqu'il t'a créé, Dieu t'a créé unique, il n'y a personne d'autre comme toi sur cette terre et Dieu t'a créé en vue des bonnes œuvres que lui a préparées pour que toi, tu les fasses. Personne d'autre que toi ne réalisera ces bonnes œuvres. Si tu les réalises, alors le règne de Dieu se manifestera et tu collaboreras avec lui afin que son règne vienne sur cette terre. Et il y aura plus d'amour, de joie et de paix sur cette terre. Si tu ne réalises pas ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi, alors il n'y aura pas cet amour, cette joie, cette paix que Dieu avait prévu de réaliser à travers toi sur cette terre. Il y aura un manque d'amour, un manque de bien. Voilà pourquoi chacun d'entre nous est responsable de réaliser ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et c'est lorsque nous le faisons que nous allons être pleinement heureux. Pourquoi ? Parce que nous allons vivre selon le plan d'amour de Dieu pour notre vie. Nous allons réaliser ce pour quoi Dieu nous a créés. Tu es unique, il n'y a personne d'autre comme toi avec tes qualités, avec tes capacités, avec tes dons. Et tu as beaucoup de dons, de capacités. Peut-être que tu as des dons artistiques, peut-être que tu as des dons de la parole, peut-être que tu as le don d'encouragement, le don de l'amitié. En fait, chacun a des dons et tu peux, à travers ces dons, aider d'autres personnes dans leur vie. Et c'est lorsque nous aidons les autres que nous allons nous sentir vraiment humains, que nous allons nous sentir vraiment utiles. Le monde actuel nous invite à réaliser tout ce que nous voulons pour nous-mêmes, à nous centrer sur nous-mêmes et le résultat, lorsque nous vivons pour nous-mêmes, c'est que nous sommes seuls et nous sommes insatisfaits. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés pour être en relation avec les autres et lorsque nous aidons les autres, alors nous réalisons pleinement le plan d'amour de Dieu pour notre vie. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, j'ai un plan d'amour merveilleux pour ta vie et je te le révèle à travers ma parole. Prends ma parole en main chaque jour, lis ma parole, lis les Évangiles et le Nouveau Testament en me demandant, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Et alors le Seigneur te parlera, te guidera et te montrera ce que tu dois faire. Et alors ta vie prendra un sens et tu deviendras une bénédiction pour les autres. Et alors tu vivras dans une joie et une paix que tu n'as jamais connue jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada